bonjour à tous mes chers amis et merci de me retrouver dans cette toute nouvelle vidéo qui va être intégralement dédiée à ma nouvelle et dernière création et je vous cache pas que c'est avec beaucoup d'émotion beaucoup de fierté que je vais vous inviter dans ce voyage fantabuleux ce voyage qui je l'espère vous transportera dans l'univers victorien steampunk puisque vous allez le découvrir ce jeu je l'ai réalisé dans cette ambiance là d'abord un petit point information un petit point culture qu'est ce que l'univers steampunk tout d'abord c'est un mouvement littéraire qui a été inventé où on se situe historiquement vers l'époque de la révolution industrielle l'époque victorienne pour la reine victoria et tout simplement le steampunk pour vulgariser pour vous expliquer ça serait le futur si on n'avait pas découvert le pétrole et qu'on serait toujours à l'époque du charbon voilà comment est ce que le le futur comment est ce que le temps aurait évolué si nous n'avions pas fait les découvertes modernes voilà pour vous donner quelques pistes d'inspiration vous pourriez par exemple feuilleter quelques oeuvres de jules verne qui baigne dans un univers steampunk vous avez également hp lovecraft mais lui qui est plus dans un univers horrifique avec toulou le necronomicon etc mais qui est un peu dans cette ambiance là steampunk fin de siècle début du siècle on est aussi dans cette ambiance là pour vous donner aussi d'autres pistes en termes là on est plus historiquement parlant on serait sur vraiment 1850 à maximum l'époque du Titanic voilà tout tout le mouvement steampunk ça se situe là voilà donc vous allez découvrir ce voyage et avant tout je vais un petit peu vous expliquer pourquoi et comment j'ai créé cet oracle et pourquoi là à ce moment là tout d'abord comme vous le savez le tout premier bébé la toute première création que j'ai réalisé il s'agit de l'oracle fantabuleux qui vient de fêter ses deux ans et à cette occasion je me suis dit pourquoi pas lui faire une peau neuve pourquoi pas avec tout ce que tu as appris entre temps entre la page facebook la chaîne tous les échanges que tu as pu avoir toute l'expérience nouvelle que tu as pu accumuler tout le travail que tu as pu faire pourquoi ne pas retranscrire tout ça dans un jeu unique qui reprendrait toutes les idées que tu as pu avoir dans les différents jeux que j'ai réalisé que ce soit le fantabuleux le carré fantabuleux l'oracle à vita éternam l'oracle du veilleur l'oracle des ombres le rond de cristal le petit oracle des merveilles le carré fantabuleux je me suis dit voilà je vais prendre toutes mes idées tout ce que j'ai en tête et je vais tout poser dans cet oracle là autrement dit lorsque vous posséderez cet oracle si vous avez envie de le posséder donc sachez déjà qu'il sera en vente libre je vous donnerai toutes les informations pour l'acquérir ne vous inquiétez pas et comme d'habitude à côté du titre vous avez une petite flèche vous cliquez sur la flèche ça vous donnera accès à une liste déroulante et vous aurez tous les liens tout d'abord le lien vers mpc donc mec playing cards pour commander le jeu je précise que le jeu est en deux formats soit en format oracle donc format oracle pour vous donner une idée c'est l'oracle c'est le format de l'oracle fantabuleux autrement dit environ 15 cm de haut par 9 cm de large mais pour ceux qui ont des petites mimines ou qui préfèreraient un format plus petit vous le trouverez aussi sous format tarot ça sera facile à différencier sur la boutique puisque vous avez oracle oeil dans le noir ou tarot oeil dans le noir donc vous le saurez oracle oeil dans le noir c'est le format oracle tarot oeil dans le noir c'est le format tarot tout simplement ensuite pourquoi avoir choisi également le nombre 88 originellement l'oracle oeil dans le noir se composait de 72 cartes donc ça c'était son identité propre c'était vraiment le jeu de base et puis je me suis dit vu qu'on était aux deux ans du fantabuleux et que je voulais lui faire peau neuve et j'ai réalisé du coup dans les dessins que il y avait beaucoup de lames qui étaient semblables au fantabuleux et sans m'en rendre compte et bien j'ai réalisé que j'étais en train de dessiner l'oracle l'oracle fantabuleux excusez moi je vous l'ai dit j'étais ému en plus je réalise la vidéo un moment où je suis un petit peu fatigué voyez-vous donc pardonnez moi si jamais j'ai la langue qui fourche ou si je dis des choses qui sont contraires de ce que je pense mais vous me connaissez donc je vous disais pourquoi 88 et bien tout simplement parce que le jeu se composait de 72 cartes à l'origine et lorsque j'ai réalisé que j'avais dessiné j'avais repris des lames du fantabuleux j'ai décidé du coup de pousser le vis jusqu'au bout et de créer aussi le fantabuleux dans le même oracle voilà pourquoi j'ai réalisé une extension de 16 cartes pour grâce à ces cartes compléter le jeu de façon à avoir deux jeux en un seul soit avoir l'oeil dans le noir tout seul soit avec les cartes supplémentaires constituer l'oracle fantabuleux ou tout simplement si vous voulez mixer les deux ça vous fera donc 88 cartes pour avoir l'oracle au complet voilà ça c'est pour le petit descriptif et puis j'ai réfléchi je me suis dit comment est-ce que tu vas présenter cette review est ce que tout simplement tu montre les cartes comme tu le fais avec d'autres jeux ou d'un coup j'ai une idée et je me suis dit non on va faire un petit comparatif pour voir comment est ce que les cartes ont changé et je tiens à vous préciser quelque chose le fantabuleux est et restera à tout jamais ma première création il restera mon bébé à tout jamais et j'en suis toujours fier même si en ayant retravaillé les dessins forcément voilà graphiquement parlant à dire que j'ai une préférence maintenant pour l'oracle l'oeil dans le noir mais le fantabuleux restera à tout jamais l'original pour moi l'oracle l'oracle l'oeil dans le noir n'est pas comment on pourrait dire ne remplacera pas le fantabuleux comme je l'avais écrit sur un commentaire facebook que j'ai beaucoup aimé j'avais écrit tout simplement l'oeil dans le noir est le papillon et le fantabuleux était la chrysalide tout simplement c'est juste une évolution et aujourd'hui le fantabuleux est dans une nouvelle peau que vous allez découvrir tout de suite tout d'abord ce que je propose de faire je vais pas vous parler du guide book tout de suite on va se le garder pour la fin parce que vous savez moi ce que je pense des guide books vous verrez que le jeu je l'ai conçu autant pour des débutants que pour des plus confirmés c'est un jeu qui à la base est plus axé divinatoire maintenant on peut tout à fait faire un travail de guidance et un travail perso avec mais vous me connaissez moi j'aime vraiment l'aspect divinatoire beaucoup de jeux aujourd'hui perdent je trouve que ils perdent cette énergie là on est trop axé sur alors c'est pas du tout une critique que je fais c'est juste une remarque c'est que les jeux aujourd'hui sont trop axés sur la guidance et beaucoup à mon goût sont trop axés licorne et paillettes c'est à dire que il y a une espèce de comment pourrait dire il y a un mouvement qui fait que les gens baignent dans la lumière et veulent à tout prix la lumière et en occultant absolument tout le reste alors que la vie n'est pas licorne et paillettes la vie n'est pas que lumineuse la vie est aussi composée de parts sombres d'ailleurs l'univers lui-même est un équilibre puisque je rappelle que la lumière c'est quelque chose qui est infiniment ridicule par rapport aux ténèbres de l'univers le jour où nos étoiles meurent et disparaissent et bien ce seront les ténèbres qui vont prendre place dans l'univers et je trouve ça dommage qui est cette espèce de culte à la lumière qui soit complètement démesurée et qu'il n'y ait pas dans les jeux c'est rare de trouver des jeux qui soient bien équilibrés on va trouver autant d'ombre que de lumière parce que la vie c'est ça la vie c'est pas ou noir ou blanc la vie c'est un camaïeu de gris parfois des gris plus foncés des gris plus claires mais c'est pas ou noir ou blanc c'est plein de choses c'est un panel de plein de choses et d'ailleurs pour la petite histoire pourquoi l'oeil dans le noir tout simplement parce que l'oeil fait référence à la vision du troisième oeil le chakra du troisième oeil et le noir représente nos peurs nos doutes les questions les choses que l'on ne connaît pas les choses qui sont cachées donc tout simplement l'oeil dans le noir et bien c'est la vision du troisième oeil qui nous permet de découvrir ce qui nous est occulté ce qui est caché et pouvoir travailler justement ce que l'on ne connaît pas et c'est le principe même de la divination c'est le principe même aussi de la guidance ou du travail perso c'est que lorsqu'on travaille avec les énergies qu'elles soient à venir ou les énergies présentes ou les énergies passées et bien il y a des zones d'ombre il y a des choses que l'on ne connaît pas et grâce à cette vision du troisième oeil et bien on va pouvoir essayer de trouver des pistes de réflexion ou essayer de comprendre certaines choses allez maintenant on arrête ici pour l'intro et on va passer à la découverte du jeu donc comme je vous l'ai dit on va faire un petit comparatif entre l'oracle fantabuleux et l'oracle oeil dans le noir allez je me mette comme ça je vais essayer qu'il n'y ait pas de reflets de lumière parce que sachez qu'avant que je fasse la vidéo je me suis battu pendant au moins une demi heure pour ne pas avoir le reflet des cartes puisque moi mes cartes les finitions sont brillantes c'est quelque chose que j'aime c'est ma marque de fabrique non pas que j'aime pas le mat ni le satiné mais moi j'aime bien le côté brillant et en plus je trouve que pour mélanger c'est plus facile bon après chacun ses goûts ce sont les miens allez tout d'abord vous vous souvenez pour l'oracle fantabuleux qu'il y avait deux cartes qui étaient sans nom sans numéro qui étaient les dominatrices les significatrices jaune et les significatrices noires le jaune pour l'énergie solaire et la noire pour l'énergie lunaire et bien tout simplement aujourd'hui c'est devenu le soleil et la lune nous allons avoir le téléphone qui comme vous pouvez le constater a bien changé pour le coup c'est un téléphone qui est devenu très rétro lui je peux vous garantir qu'il n'est pas passé à la 5g c'est plutôt l'inverse nous avons le sablier le miroir l'arbre la bougie l'oeil l'anneau le cadenas les virus les jumelles sont devenus les colonnes puisque comme je vous l'ai dit je voulais un univers victorien steampunk je ne pouvais décemment pas mettre des grattes ciel en 1860 peut-être à new york il y en avait peut-être deux ou trois qui commencent à émerger mais je voulais quelque chose qui reste dans l'univers surtout que l'oracle oeil dans le noir vous allez le découvrir à travers les cartes on on est en fait sur un domaine sur un manoir on ne sort pas du domaine de ce manoir et tout est en lien avec ce manoir les chiffres sont devenus le boulier puisqu'un boulier sert à compter et donc je trouvais que ça représentait parfaitement bien les chiffres la mort la mort est devenue le crâne la monnaie est devenue la bourse l'eau n'a pas changé pour ceux qui sont curieux je ne sais pas si vous remarquerez mais sur les cartes on a souvent une référence avec le numéro 3 et pourquoi le numéro 3 parce que c'est mon chiffre c'est un chiffre qui est important pour moi le 3 représente aussi le symbole de la triquetra c'est à dire le symbole de mon pendentif que vous me voyez toujours autour du cou et le 3 voilà c'est la triple ds c'est la trinité c'est un multiple de 6 et de 9 sachant que ces chiffres me suivent tout au long de ma vie toujours j'ai eu un 3 un 6 ou un 9 le coeur le coeur c'est décliné en deux cartes il va y avoir le coeur et le coeur brisé pour plus de signification et d'interprétation la terre comme vous pouvez le voir la terre a également changé puisque du coup j'ai mixé vraiment les éléments qu'on pouvait trouver dans la terre à savoir les cristaux les plantes les racines et ça on a vraiment cette vision d'ancrage de quelque chose qui est enraciné quelque chose qui est rassurant la lettre alors je vais vous montrer j'ai fait plein de petits détails regardez par exemple je sais pas si vous allez voir le cachet de cire cachet de cire et bien c'est tout simplement une triquetra qu'il y a dessus et c'est parfaitement voulu hein j'ai essayé de mettre plein de petits clins d'oeil dans le jeu nous allons avoir le ballon devenu la montgolfière la chute qui est devenue l'évolution négative le vent vous voyez encore la référence avec le 3 le manoir et la maison donc ici on avait la petite référence au manoir Alliwell là j'ai vraiment voulu faire un manoir victorien vraiment la maison hein vous la verriez dans les bois elle vous inviteraient pas à rentrer l'emblématique carte du démon l'ange l'évolution positive les rubans également ont connu une petite mise à jour puisque j'ai réalisé deux rubans vous avez un ruban qui est uni et un ruban qui est brisé là aussi pour permettre plus d'interprétation l'oracle également a été divisé puisqu'on va retrouver le pendule et la boule de cristal qui ne vont pas avoir la même signification contrairement à l'oracle où on avait ici tous les supports de divination le dédale est devenu le jardin je ne voudrais pas que vous ayez les reflets les dés sont devenus le double 6 comme vous en doutez si j'ai choisi ce titre ce n'est pas pour rien c'est parce qu'il y a une signification derrière ça la mère est devenue la grossesse là aussi ça a été un parti pris d'avoir supprimé son visage afin que chaque femme si on parle vraiment de naissance si on voit une naissance que chaque femme puisse s'identifier à elle c'est un visage où il n'y a rien bien les outils sont devenus l'aiguille la rose est devenue la fleur le chat qui était le symbole de chance et vous vous souvenez qu'il avait un petit trèfle à quatre feuilles autour de son collier et bien le chat également a été divisé en deux cartes afin de proposer à la fois le chat et le trèfle et comme vous en doutez ils n'auront pas la signification la même tous les deux là vous reconnaîtrez bien sûr la comment on pourrait dire terrifiante poupée Annabelle qui a changé de titre puisque la poupée vous le verrez dans le jeu est vraiment une autre carte là du coup elle a été remplacée par le jouet et je voudrais juste vous faire un petit gros plan sur la poupée du fantabuleux qui comme vous voyez avait un visage plutôt angélique plutôt innocent là sur la version de l'oeil dans le noir on voit qu'elle est beaucoup moins sympa qu'elle donne moins envie d'être dans une chambre et là aussi c'est voulu puisque du coup le jouet va avoir aussi sa propre signification nous allons retrouver la carte de l'esprit du fantôme la carte du cadeau la carte de la croix vous comprenez pourquoi je vous ai fait cette review sous forme de comparatif parce que je trouve que le travail que j'ai réalisé sur le changement graphique des lames était tellement frappante pour certaines que je me suis dit que ça pourrait être une bonne idée de voir l'évolution justement du jeu l'épée alors l'épée avec la balance voyez là pour le coup c'est l'inverse c'est à dire que j'ai fusionné deux cartes l'épée est devenue à la fois la balance de la justice et aussi l'épée pourquoi j'ai fusionné parce que très souvent on représente la justice soit avec la balance soit avec une épée justement l'épée est aussi le symbole de la justice alors je me suis dit pourquoi pas fusionner les deux afin et bien de d'avoir une carte qui soit plus riche en symbolique puisque ici on va avoir l'aspect de trancher de prendre une décision ça peut être aussi l'épée de Damoclès tel un jugement une condamnation qui vous pend au nez voyez j'ai voulu faire du coup de deux cartes une seule pour avoir des une richesse de symbole qui soit beaucoup plus plus intéressante le feu là aussi le contrat a été divisé non pas en deux mais en trois cartes on va retrouver la carte de la plume et pour le contrat on va avoir le contrat et le contrat brisé donc là aussi c'est voulu pour avoir plus de symbolique la tour donc la tour est ni plus ni moins qu'une tour de la maison que vous aurez reconnu le destrier là aussi changement ils n'ont plus la même position tous les deux ils ne sont plus cabrés de la même façon et surtout ils n'ont plus la même couleur et c'est parfaitement voulu puisque du coup le destrier va également avoir une signification qui lui sera propre en plus de la signification qu'on aurait pu avoir avec celui du fantabuleux désormais on a deux chevaux qui se font face à face et qui sont en plus contradictoires et en opposition la ouija la fameuse le serpent l'araignée là aussi je pense que vous l'aurez compris sur le fantabuleux la carte s'appelle la toile et ici c'est l'araignée sur le fantabuleux on avait une toile qui était plus mise en avant avec une petite araignée et aujourd'hui on a une grosse araignée qui est mise en avant au premier plan par rapport à la toile qui est derrière donc là aussi c'est parce qu'il y a une symbolique c'est parce qu'il y a une signification derrière ça les engrenages l'onde qui s'est transformée en bobine tesla pourquoi pourquoi avoir fait ça et bien tout simplement parce que comme je vous l'ai dit je voulais quelque chose qui est un rapport avec l'univers victorien steampunk et puis les inventions tesla m'ont toujours fasciné je sais pas pourquoi ça m'a toujours fasciné et puis l'onde c'est ni plus ni moins qu'un courant et la bobine tesla représente physiquement le courant justement un courant alternatif un courant qui est là un courant qui peut à la fois tuer mais qui peut être utile qui peut apporter la vie parce que l'électricité on la consomme tous les jours l'électricité peut sauver des vies quand par exemple vous faites un arrêt cardiaque elle peut réanimer votre coeur et à l'inverse l'électricité peut aussi vous tuer et comme une onde et j'avais envie de retransmettre ça mais avec une symbolique différente et plus intense nous allons avoir la foudre la clé la porte qui aujourd'hui est devenu la double porte et vous vous souvenez que ici là sur cette carte on voyait donc à l'intérieur de cette porte un chemin qui se divisait en deux avec ici un panneau un carrefour et vous allez découvrir que j'ai créé la carte du carrefour j'en ai vraiment fait une carte à part entière et cette carte elle a aussi une dédicace très personnelle une dédicace à Solveig à Masoso puisque lorsqu'elle avait fait la présentation du fantabuleux ici j'avais représenté des lames de parquet en perspective et quand elle avait présenté le jeu elle n'a pas du tout vu des lames de parquet mais au contraire elle a vu une marche et elle a vu j'ai adoré sa signification à tel point que j'ai voulu rendre hommage du coup à Solveig en y incluant cette fois-ci une vraie marche puisqu'elle disait sur la signification qu'il fallait encore gravir il fallait fournir un petit effort pour pouvoir avoir accès à l'opportunité qui se présentait à nous il y avait encore un petit quelque chose à faire avant de pouvoir y arriver et j'avais tellement adoré cette signification que du coup j'ai voulu faire une dédicace à Masoso en y incluant cette marche qui reprend aussi la signification de faire un petit effort encore avant d'arriver à l'opportunité et enfin le grimoire et qui lui aussi a une symbolique particulière puisque sur le fantabuleux on peut voir le grimoire qui est fermé et sur l'autre version cette fois-ci le grimoire est ouvert et ce n'est pas pour rien qu'il soit ouvert voilà donc pour le comparatif entre le fantabuleux et l'œil dans le noir il y a d'autres cartes que je vais vous montrer également il y avait cette carte là vous vous souvenez la carte des genres qui reprenait féminin avec féminin, masculin avec masculin et masculin et féminin et puis je me suis dit autant diversifier la chose et créer une autre symbolique qui soit différente et plus intense dans les combinaisons qu'on pourrait faire donc dans le fantabuleux il y avait aussi deux cartes le masculin et le féminin alors ne regardez pas celle qui est en plus parce que c'est moi je m'en étais rajouté deux de plus on avait donc le masculin et le féminin et j'ai décidé tout simplement de les supprimer ces deux cartes ainsi que celles-ci, enfin je ne les ai pas supprimées elles existent toujours dans cette version mais dans une version qui est déclinée allez je vais vous montrer ça donc les genres avec le masculin et le féminin je suis désolé là vous allez avoir un gros reflet de lumière on va avoir trois hommes l'homme brun, l'homme blond, l'homme rouge pour que chacun puisse avoir son consultant et trouver ce qui lui correspond donc soit brun, soit blond, soit rouge rouge qui est pour roux ou cheveux colorés puisque aujourd'hui j'ai envie de dire 3 personnes sur 5 ont les cheveux colorés et pour ceux qui ont les cheveux naturels ben il n'y a pas un grand panel c'est ou des teintes de blond ou des teintes de brun voilà et puis bien sûr on va avoir la même déclinaison avec les femmes à savoir la femme rouge, la femme blonde et la femme brune ce qui nous donne du coup 6 consultants sur la nouvelle version on va avoir 6 consultants et on va pouvoir du coup créer la carte des genres à savoir combiner ce qu'on a envie de combiner soit deux hommes avec deux hommes deux femmes avec deux femmes un homme avec une femme et puis surtout le fait d'avoir 3 consultants je l'ai fait exprès pour pouvoir créer aussi des triangulaires puisque si on va faire un tirage de couple et qu'on a imaginons la troisième carte qui sorte on peut imaginer du coup qu'il y a une relation triangulaire voyez donc je l'ai vraiment fait exprès de décliner cette carte là pour en faire non seulement des cartes consultants mais en plus des cartes qui auront des significations importantes en fonction de leur position dans un tirage voilà donc pour ce comparatif entre le fantabuleux et l'oracle œil dans le noir mais le voyage ne s'arrête pas là puisque comme je vous l'ai dit à la base l'œil dans le noir c'est un oracle qui a son identité propre là je vous ai simplement montré le comparatif que j'ai fait avec les cartes et l'extension comprise dedans et maintenant voici les cartes supplémentaires du jeu nous allons retrouver la coupe la boîte à musique comme vous en doutez rien n'a été laissé au hasard si j'ai dessiné cette forme là avec vous voyez on peut voir son bras qui pointe une direction ce n'est pas pour rien puisque là encore cette carte a une signification très particulière et le fait qu'elle pointe de ce côté là personnellement je ne sais pas vous moi dans mes tirages j'aime quand les cartes me donnent des directions quand il y a des flèches, quand il y a des choses qui sont pointées parce que ça permet parfois de faire soit une relation avec une carte que ce soit en haut, en bas, à droite, en diagonale, etc. et je trouve ça très important ça peut créer un fil conducteur dans le tirage voilà pourquoi la boîte à musique qui a déjà une symbolique très forte je l'ai voulu avec en plus une direction on va avoir la cloche la colombe la loupe la poupée tout à l'heure je vous disais qu'Annabelle avait changé de nom qu'elle n'était plus la poupée puisque voilà aujourd'hui la poupée la route la serre la boucle l'étoile la barque le bouclier le bouclier avec un pentacle dessus là aussi c'est voulu l'encre la fameuse carte du carrefour dont je vous parlais le panneau qui était à la base dans la porte du fontabuleux la piqûre la fiole la mandragore la cage le phallus alors pourquoi cette carte je vais la cacher parce que je ne voudrais pas que les algorithmes de youtube démotisent la vidéo à cause de ça pourquoi j'ai créé cette carte là parce que cette carte vient en opposition avec la grossesse la grossesse pour moi c'est quelque chose de beau une femme enceinte elle porte la vie c'est la vie qui est en train de se créer de se fabriquer de grandir c'est quelque chose qui est beau par essence le phallus n'est pas quelque chose de sale ni de moche comme la société peut nous montrer simplement aujourd'hui on est dans une société hyper sexualisée où la sexualité est devenu quelque chose de vulgaire qu'il faut cacher etc merci la pornographie et aujourd'hui on a une vision qui est très très altérée de la sexualité et alors que non je dis pas que ce soit féminin ou masculin que c'est beau que l'organe en lui-même est beau mais il représente la vie et il est porteur de vie et le phallus j'ai voulu un symbole qui était fort qui venait en opposition avec la grossesse pour montrer quelque chose qui pouvait être vulgaire et qu'on pouvait détourner autrement du coup le phallus ici vient représenter tout simplement la sexualité et parfois la sexualité qui peut être décadente quelque chose qui est vulgaire donc si cette carte vous dérange vous gêne dans le jeu et bien je vous invite à travailler ça parce que ça révèle quelque chose en vous ça veut peut-être dire que vous avez un problème avec la sexualité il y a quelque chose qui vous dérange là dedans et si de toute façon chaque carte du jeu s'il y a une carte sur laquelle vous bloquez qui vous dérange c'est qu'il y a une signification c'est qu'il y a un problème il y a un blocage par rapport à la carte qui vous dérange l'allumette l'ampoule l'escalier le poignard et enfin le coffre avec son joli point d'interrogation et comme vous en doutez cela veut dire quelque chose voilà donc pour cette présentation de jeu les amis alors maintenant on va passer à l'explication complète de comment vous pouvez acquérir ce jeu parce que vous allez voir si vous cliquez sur le lien de la boutique à mpc que vous ne soyez pas perdu vous allez avoir donc lorsque vous allez quand vous allez aller sur la boutique vous aurez plusieurs oracles l'oeil dans le noir comme je vous l'ai dit s'il y a écrit oracle devant oeil dans le noir ça veut dire que c'est le format soit tarot c'est le format tarot soit oracle c'est le format oracle pour le tarot vous l'aurez en trois versions soit vous avez tarot oeil dans le noir étendu ça veut dire que vous allez avoir les 16 cartes d'extension qui sont déjà incluses dans le jeu plus deux cartes supplémentaires avec les réponses oui et non au total ça vous fait 90 cartes soit vous allez avoir tarot oeil dans le noir qui aura les 72 cartes originelles et vous aurez tarot oeil dans le noir extension où là vous aurez les 16 cartes supplémentaires pour en faire le jeu complet avec le fantabuleux inclus et pour l'oracle oeil dans le noir je ne pouvais pas mettre le nombre j'étais limité à 56 donc j'ai dû diviser en trois parties vous aurez oracle oeil dans le noir partie 1 partie 2 et partie 3 si vous voulez juste les 72 cartes de base il faudra sélectionner partie 1 et partie 2 obligatoirement si vous ne sélectionnez pas la partie 2 vous n'aurez que 56 cartes donc sélectionnez bien partie 1 et partie 2 et si vous voulez le jeu au complet vous sélectionnez partie 1 partie 2 et partie 3 tout simplement et maintenant on va passer au guidebook les amis alors pour le guidebook vous inquiétez pas j'ai pensé à tout le monde j'ai pensé au petit budget aussi donc il y aura un pdf là j'ai pas encore eu le temps de le travailler vous le savez en ce moment je suis hyper 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 pris par la web série en plus de ça avec les mesures sanitaires qui sont changées tous les jours ça devient ultra compliqué de s'organiser je promets chez nous on est en couvre-feu de 9h à 6h il parle même de baisser du coup à partir de 17h et d'être confiné le week-end donc ça devient ultra ultra compliqué donc j'ai pas eu le temps encore de travailler sur le fichier pdf mais il sera disponible donc pour ceux qui ne veulent pas investir dans le guidebook vous aurez un fichier pdf que vous pourrez télécharger gratuitement où dessus il y aura simplement les mots clés des cartes tout simplement juste les mots clés pour ceux qui veulent investir dans le guidebook parce qu'il faut quand même du coup justifier son prix vous savez que moi je m'auto publie et je m'auto édite je n'ai pas la chance de travailler avec une grande maison d'édition donc je passe un message si une maison d'édition serait intéressée par mon travail et souhaite éditer ce jeu avec le guidebook j'en serais très heureux qu'il se manifeste en attendant c'est pour ça que je suis obligé de pratiquer ce type de tarifs parce que lorsqu'on est auto publié et auto édité et bien malheureusement déjà ça nous coûte cher de base donc bon le guidebook est au prix de 20 euros alors sur le guidebook je vous montrais déjà le dernier c'est pas l'officiel attendez c'est pas l'officiel c'est pas l'officiel alors attendez ne bougez pas on va marquer une très courte pause et je reviens tout de suite allez me revoilà excusez moi vous vous n'avez pas vu de différence c'est juste moi ça m'agace à chaque fois que j'essaye de m'organiser de faire un truc propre je me dis allez jo tu vas faire un truc qui fasse un peu professionnel tu vas tout préparer à l'avance machin et tout et bien non ça ne fonctionne pas donc voyez les amis je vais arrêter définitivement d'essayer je m'entête à faire des trucs bien donc désormais je garde mes habitudes de faire à la one again et de faire au feeling donc le guidebook officiel il est là déjà on voit celui-là c'était le prototype justement donc celui-ci c'est l'officiel donc je vous montre l'officiel quand vous commanderez le guidebook c'est celui-ci que vous recevrez donc il est au format A5 il est pas très épais il contient 100 105 pages je crois si je dis pas de bêtises ou une centaine de pages alors donc je vous montre un petit peu hop je vais essayer de pas faire de reflets parce qu'il est en finition gloss donc vous avez ma petite bouille en photo vous avez donc bien sûr toutes les références vous avez un petit descriptif du de l'oracle vous avez en couverture la carte de l'oeil et puis je suis désolé ça fait des reflets au moins ça vous prouve que la finition est vraiment gloss à l'intérieur comme je peux pas vous le dédicacer parce que lorsque vous allez le commander sur le site vous allez donc remplir votre fiche client avec vos coordonnées etc donc moi je ne reçois pas le livre c'est à dire que vous allez le recevoir directement chez vous et je me suis dit mince ça me fait flic je vais pas pouvoir leur mettre un petit mot et j'ai eu l'idée et bien de vous écrire un petit mot de le scanner et de l'inclure directement dans le livre aussi vous aurez donc une petite dédicace dans dans l'intérieur du livre donc il se compose avec un petit sommaire où vous trouverez les significations des cartes en fonction de leurs pages et puis tout ce qu'il y a en fonction des pages d'ailleurs vous aurez une petite intro sur l'oracle l'oeil dans le noir vous aurez les cartes positives neutres ou négatives puisque vous allez voir cette fois-ci par rapport au fantabuleux dans le fantabuleux toutes les cartes est à la fois positives et négatives et dans celui-ci je me suis décidé à faire des cartes vraiment négatives des cartes neutres et des cartes positives vous aurez aussi les cartes qui sont classées selon leurs éléments donc vous verrez il y a, vous vous amuserez à compter j'ai fait, vous verrez, je me suis amusé à faire certaines choses et à mettre certains secrets dans l'oracle donc les cartes sont soit gérées par l'élément de l'eau, de la terre, de l'air et du feu sachant que chaque élément représente des domaines de la vie donc lorsque vous ferez un tirage vous pourrez regarder déjà l'influence du tirage de quoi ça va parler je vous explique un petit peu comment est-ce que vous pouvez utiliser le jeu et ensuite on va passer au descriptif de chaque carte avec l'illustration de la carte, son nom si c'est une carte positive, négative ou neutre son élément, quelques mots clés ici donc du coup sur le pdf vous n'aurez que les mots clés et enfin vous avez un descriptif ici alors parfois je vous mets des choses qui sont historiques par exemple la bobine tesla, etc, etc je vous mets un petit point culture et puis aussi je vous donne quelques indices d'interprétation et de signification et de sens caché et vous allez donc retrouver ça pour toutes les cartes les 88 cartes, donc du coup les extensions sont incluses dedans et en fin de livre vous aurez des méthodes de tirage donc le tirage en pentacle le tirage de la balance le tirage de l'infini et ici je vous mets aussi des séries puisque vous découvrirez dans le jeu qu'il y a des séries il y a la série de la maison, la série des éléments, etc, etc et lorsque vous avez une série qui sort complètement dans un jeu dans un tirage, ça vous donnera une signification très précise si par exemple vous avez, alors excuse-moi moi je suis à l'envers je vous parlais tout à l'heure des triangulaires et bien si vous avez trois hommes ou trois femmes qui sont sortis côte à côte ici ça nous parle clairement d'une relation triangulaire si par exemple nous avons la série des croix à savoir l'encre, la croix, le carrefour et l'épée et bien ça nous parle ici de la perte d'un être cher et ça donc vous découvrirez à la suite vous avez bien sûr une page de remerciements que je vous inviterai à lire parce que vous êtes cités dedans il y a la communauté de l'œil dans le noir qui est citée dedans je ne vous spoil pas vous avez ici les coordonnées donc de la chaîne YouTube de la page Facebook, la boutique de MPC et puis bien sûr mon mail pour me contacter et enfin je vous ai mis aussi des petites pages si vous voulez prendre des notes tout simplement et puis voilà donc celui-ci au prix de 20 euros pareil alors je vais vous expliquer le fonctionnement du guidebook pour l'obtenir donc vous allez cliquer sur le lien Cool Libri vous allez commander le livre en rentrant bien vos coordonnées etc. etc. et il y a également la cagnotte pour payer votre livre donc je vous explique vous tout simplement vous allez sur la cagnotte vous virez les 20 euros pour payer votre livre et ensuite quand je reçois aussi le mail de Cool Libri pour me dire telle personne veut commander votre livre que le livre a été réglé sur la cagnotte moi je déclenche la commande en commandant directement sur le site je mets vos coordonnées et ensuite vous êtes livré directement chez vous tout simplement voilà les amis maintenant vous savez tout vous avez toutes les informations j'étais très heureux et impatient de vous faire cette review que j'attendais comme un gosse pour Noël et j'espère vraiment que ce jeu lorsqu'il sera dans vos mains et bien imaginez que ce soit un petit bout de moi que vous avez à vos côtés qui est là pour essayer de vous conseiller de vous guider de vous orienter quand vous n'êtes pas bien de vous donner un petit message d'espoir ou au contraire vous pardon j'embégaye vous envoyer un petit message d'alerte quand il y a quelque chose qui se prépare etc. vraiment j'ai mis toute mon énergie j'ai mis tout mon coeur ce jeu c'est vraiment le reflet de qui je suis de ce que je voulais vous laisser de ce que je voulais vous donner et vous offrir et puis parce que je ne peux pas être avec vous tous vous commencez à être beaucoup trop nombreux on arrive à 5500 vous êtes trop nombreux pour que je vous accompagne individuellement comprenez-vous donc je me suis dit bah tu vas faire un oracle et puis tu pourras les accompagner par le biais de l'oracle voilà j'espère vraiment que cet oracle vous plaira n'hésitez pas si jamais vous vous sentez un petit peu perdu sur NPC donc mec playing cards mais vous verrez c'est très intuitif le site malgré qu'il soit en anglais si vous l'ouvrez avec Google vous aurez le traducteur automatique donc pas de soucis de compréhension et le site est extrêmement simple vous avez simplement à cliquer sur le ou les jeux que vous voulez vous les mettez dans votre panier vous faites à chaque fois suivant, suivant, suivant vous ne modifiez rien ou quoi que ce soit vous rentrez vos coordonnées vous payez soit par carte soit par Paypal je crois qu'il y a d'autres moyens de paiement mais ça a vérifié je ne sais plus ce qu'il y a donc soit par carte bancaire soit par Paypal et puis vous n'avez tout simplement qu'à attendre je vous précise qu'avec la situation actuelle avec le virus etc etc les délais de livraison sont plus importants et j'espère que ça ne va pas devenir plus compliqué mais comptez, si vous êtes en livraison standard comptez environ entre 15 et 20 jours pour que votre jeu soit produit, expédié et reçu dans votre boîte aux lettres d'accord, entre 15 et 20 jours si vous n'avez toujours pas reçu votre jeu au delà ne vous inquiétez pas, ça peut être entre guillemets normal au vu de la situation actuelle d'accord, n'oubliez pas que MPC vient de Chine n'ayez pas peur pour les frais de douane vous n'en aurez pas puisque vous faites tout simplement un seul envoi donc il n'y a pas de frais de douane vous n'avez pas à vous inquiéter pour ça allez sur ce les amis je vous embrasse tous très très fort j'ai été très content de pouvoir vous présenter le jeu j'espère qu'il vous a plu aussi j'espère que je vous ai tout bien expliqué tout bien tout comme il faut, tout bien en détail et puis je vous fais tout plein de gros bisous et puis à très vite !